Bonjour à ceux et à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de dire bonjour. Nous allons revisiter ce matin notre étude publique sur ce que nous entendons par la nouvelle naissance. Mais bien avant cela, je vais demander à ma soeur Marie-Lyne de nous conduire dans la sainteté du Seigneur afin qu'il bénisse le moment de partage que nous allons avoir ensemble. Seigneur, nous remercions pour la volonté pour nous, ainsi que pour ce lieu que tu nous donnes pour le flux ce matin. Donne à ceux qui n'ont pas un lieu, donne aussi à l'Église de Dieu Saint l'opportunité d'avoir ce bail. Seigneur, nous donnons le temps à construire cette maison pour recevoir ton Église. Alors, nous te demandons de toucher les cœurs de la municipalité de Lieux Saint. Père, je vous prie aussi pour cette étude de ce matin, que nous soyons remplis de ce que nous allons apprendre. Vénis ton serviteur Antoine, fortifie-le, encourage-le et merci encore parce que nous voulons apprendre plus de toi. Au nom de Père Jésus, Amen. La nouvelle naissance de la nécessité de naître de nouveau. Si ma soeur Chelle, si l'homme de la vie te pose la question de savoir, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance ? Vous lui direz quoi ? Je veux dire qu'on recommence la vie spirituelle, que comme un bébé est né, on doit être né spirituellement. Et donc c'est complètement différent et c'est seulement Dieu, Jésus, qui nous puisse donner cette nouvelle naissance. Amen. Émile, Amy, c'est quoi la nouvelle naissance ? Je répète ce que Jean a dit pendant que j'avais l'entente. J'attends, j'attends que tu reviennes. Oui, donc tu disais ? Mais Jean a bien dit, c'est la nouvelle naissance. Oui, mais j'aimerais l'entendre... Par le sang de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit qui vient... Tu as dit ? Et c'est par son Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Oui, mais l'homme de la rue, tu ne peux pas lui dire, si on te pose la question de savoir quelle est la nouvelle naissance ? On dit non, c'est par Jésus-Christ, le sang de Christ qui vient à nous. Il va te poser la question de savoir, mais c'est quoi la nouvelle naissance ? C'est la naissance par l'Esprit. Comment ? C'est la naissance par l'Esprit. Amen. Comment ça se fait qu'il connaît déjà la nouvelle naissance ? Non, mais parce qu'il a entendu parler. Il a entendu parler. Il a entendu parler auprès de chrétiens comme quoi, non ? Il faut naître de nouveau. Mais c'est quoi de naître de nouveau ? Il va te poser cette question. C'est quoi la nouvelle naissance ? Ma soeur françoise ? Oui, ben, c'est une conviction, pour moi c'est une révélation, une conviction que Dieu est vrai et qu'on doit s'aligner avec ce que lui vaut. Oui, c'est juste, c'est tout simple. Donc je saisis là-bas le vaut, vous demandez à mon frère Xavier, ce qu'il entend par la nouvelle naissance. C'est quoi être né de nouveau ? C'est quoi être né de nouveau ? Oui, c'est quoi est-ce que l'on doit naître de nouveau ? Et bien, transformer, changer, c'est laisser le vieil homme et devenir un nouvel homme, une nouvelle créature. N'est-ce pas ? Tout ça c'est juste. Et toujours l'homme de la rue va vous poser la question de savoir, est-ce que c'est nécessaire d'être né de nouveau ? Oui, ça dépend ce que tu veux faire. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il est nécessaire que je naissais de nouveau ? Ça c'est l'homme de la rue qui te pose la question de savoir. C'est nécessaire parce que vous allez être lavé de vos péchés, vous allez aussi demander pardon à Jésus de vos péchés, vous allez donner votre vie à Jésus pour qu'il vous transforme, pour que vous soyez renouvelés. Oui, c'est juste. M. Françoise. Alors, un mot de naître d'eau et d'esprit, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'homme humain est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. C'est aussi un acte devant les hommes, c'est une manifestation de ce qu'on croit et c'est un témoignage. Suivons ce que dit l'épître aux Éphésiens 1, en son chapitre 2 et au verset 1 à 3. Pourquoi est-il nécessaire de naître de nouveau ? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, pour tout ceci, il est nécessaire pour nous de naître de nouveau. N'est-ce pas ? Et, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau ? La nouvelle naissance est le fait, comme je l'ai dit tantôt, de naître de nouveau. Et cela n'a rien à voir avec la toute première naissance physique par laquelle tout homme vient au monde. Le Seigneur Jésus utilise pour la première fois cette expression « naître de nouveau » lors de sa conversation qu'il a eue avec le docteur, le docteur de la loi, en l'occurrence Nicodème. La Bible déclare au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean et au verset 3 à 5, je cite « Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème le dit, sachant que Nicodème, c'est un docteur de la loi. « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En effet, tout comme Nicodème, il existe encore de nos jours beaucoup de gens qui ignorent complètement ce que signifie naître de nouveau et ce, même dans certains milieux chrétiens. Nombreux sont ceux qui pensent que le fait d'avoir été baptisé suffit pour être né de nouveau, ce qui est absolument erroné. Notons que la question relative à la nouvelle naissance présente un intérêt capital en ce que sa parfaite connaissance nous permet une meilleure compréhension et nous évite des erreurs souvent malencontreuses. Ainsi donc, pour mieux appréhender l'intérêt de la question, il est nécessaire d'examiner dans une première phase « A quel moment un individu peut-il être certain qu'il est né de nouveau ? » Tandis que dans une deuxième partie, nous analyserons les effets ou les résultats de la nouvelle naissance. Et enfin, dans une dernière phase, nous traiterons de l'opposition fondamentale qui existe entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Première partie, quand naissons-nous de nouveau ? Françoise, quand est-ce que nous sommes nés de nouveau ? À quel moment tu as été né ou tu as été né de nouveau ? À quel moment ? Quand j'ai reçu la certitude, la conviction que Dieu m'a sauvé. Et comment est-ce que Dieu a fait pour te sauver ? Il est mort sur la croix, j'ai compris son sacrifice, j'ai reçu le pardon de mes péchés et j'ai décidé de me faire baptiser. Et qu'est-ce que tu as fait pour recevoir le pardon de tes péchés ? J'ai confessé le péché, oui. Et j'étais sûre que je t'ai pardonné. Oui, mais bien avant cela. J'ai cherché... J'ai cherché... Il y a quoi à Blonde ? Tu ressens ? L'acceptation que je suis Christ a recevoir. Mais cette acceptation, c'est quoi ? La conversion au péché. Amen. La conversion au péché. N'est-ce pas ? La conversion. Pas de salut sans conversion. Pas de pardon de péché sans conversion. Tu t'es aimé. Il est arrivé un moment à nous tous où nous avons senti ce besoin. Et nous nous sommes convertis à Christ qui nous a pardonnés de ses péchés. En effet, pour parler d'une nouvelle naissance, il est au préalable nécessaire pour l'homme, pécheur, de se convertir. La conversion qui est le fait... La conversion est le fait de se convertir. Il vient du mot grec. Épistrophée. Qui est... Qui est l'action de se retourner. De se tourner vers. La conversion est un changement complet de direction ou d'orientation de l'homme, pécheur, tout entier vers le Seigneur qui est en toute assurance le chemin, la vie, la vérité. Si je regardais le tout temps de ma vie de ce côté, je dois changer et regarder à Christ. En me tournant absolument à Christ. Pas à moitié. Mais totalement. La conversion est nécessaire au salut. Car, pas de conversion, point de salut. La Bible déclare au chapitre 18 et au verset 2 et 3 dans l'Évangile selon Matthieu. Je cite. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Il est intéressant de souligner que l'homme peut être au monde le plus moral, le plus religieux, le plus pieux et qui, s'il n'est pas converti, il reste et restera toujours pécheur. vous avez beau dans la vie manifester de l'attitude pieuse, religieuse ou moraliste, mais si vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas converti à Christ, vous restez toujours pécheur. tout comme le bébé, notre bébé de Cynthia qui sera présenté aujourd'hui à l'église, « Ah, le pauvre il me regarde, oui, tu es pécheur déjà. Tu es pécheur. » Et on m'a dit, « Mais comment il est pécheur ? » « Mais oui, il est pécheur tant qu'il ne s'est pas encore converti à Christ. » Il n'est pas encore pirogue. N'est-ce pas ? En effet, si la conversion est l'acte par lequel l'homme se tourne totalement vers Dieu, il faut signaler que la nouvelle naissance est l'action du Saint-Esprit qui produit la régénération dans son cœur. C'est l'Esprit Saint qui travaille et qui nous régénère le cœur. Dieu, dans sa grâce, laisse à l'homme la liberté de se convertir. La conversion est un acte volontaire de l'homme. Dieu n'oblige pas l'homme de venir à lui. Dieu place l'homme devant le libre abrite qui engage ses responsabilités selon qu'il est ou non choisi à se convertir. Cela me rappelle le livre de Deutéronome en son chapitre 30 et au verset 19 à 20 où Dieu dit, je cite, « J'en prends aujourd'hui qui a témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous remarquerez que même à ce niveau, Dieu n'a pas usé de sa toute puissance. Il lui a tout simplement conseillé à l'homme de choisir la voie de la vie afin qu'il vive lui et sa postérité. Par ailleurs, il est intéressant d'observer le fait que la Bible présente la nouvelle naissance sous différents aspects et par des images variées. Ainsi, nous reverrons dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17 la porte-paule parlait de la nouvelle création. Ainsi que dans l'épître aux Galates au chapitre 6 verset 15. La Bible parle aussi d'une vie nouvelle. C'est la même chose. L'apôtre parle d'une vie nouvelle dans l'épître aux Romains en son chapitre 6 verset 4 et aussi dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 12. En parlant de la nouvelle naissance, la Bible parle d'un nouvel esprit dans l'épître aux Romains en son chapitre 7 verset 6 et dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 26. La Bible parle toujours aussi dans l'épître aux Éphétiens chapitre 4 verset 24 de l'homme nouveau qu'on revêt. La même Bible parle toujours aussi en faisant allusion à la nouvelle naissance de l'homme intérieur et on le voit dans l'épître aux Romains chapitre 7 verset 22 dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 26. La Bible parle aussi en faisant allusion à la nouvelle naissance de la circoncision du cœur et on le voit dans l'épître aux Romains au chapitre 2 verset 29. Dans l'épître à titre au chapitre 3 et au verset 5 la Bible parle d'un bain de régénération. En effet, il faut souligner le fait que la nouvelle naissance bien qu'instantanée à notre conversion est un long processus qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. On le voit dans l'épître aux Colossiens en son chapitre 2 et verset 11. L'homme qui est né de nouveau est appelé à un renouvellement qui est la transformation de l'homme dû à la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est une fois de plus l'œuvre du Saint-Esprit qui nous régénère et produit en nous un changement de nature et par voie de conséquence nous communique une vie nouvelle. Faire l'expérience de la nouvelle naissance est une réalité vivante et importante. Aussi, comme le déclare la Bible, nous devons marcher en nouveauté de vie par le renouvellement de notre intelligence en produisant les fruits de la grâce qui font distinguer les inconvertis des convertis. La Bible déclare dans la deuxième épuisme au Corinthien en son chapitre 5 et au verset 17 je cite « Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Mes soeurs, mes frères bien-aimés une nouvelle naissance doit se poursuivre par une nouvelle vie et pour cela nous devons rester attachés à Christ afin d'aspirer en tout temps aux choses d'en haut et non aux choses et non aux choses qui sont sur la terre et que nous soyons toujours participants participons au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui tout en répondant en tout lieu comme un parfum de sa connaissance. Partout où nous sommes nous devons on doit sentir en nous un parfum de la connaissance de Christ. Il y a-t-il une ou deux questions ? Oui, mon frésorier. Amélie. Non ? Ma soeur Marilyn. Bon, est-ce que nous avons saisi elle a conscient de quelque chose ? Oui, vas-y. Oui, je sais tout est dit. D'accord, d'accord. C'est bien. Oui, tout est clair. Je pense que c'est fondamental que c'est un peu souvent avec les enfants je parle d'ambul et quand j'étais jeune j'ai reçu un cadeau de Noah et il n'y avait pas d'ambul donc il ne marchait pas et c'était très joli en plastique beaucoup de bonnes couleurs très excité mais il n'y a pas d'ambul donc sans Christ on est mort même si on a le corps très très joli c'est le même on ne peut pas distinguer la différence entre le jouet avec l'ambul et le jouet sans ambul mais sauf si l'ambul doit agir dans une certaine manière comme un avion qui va voler il ne va pas voler et donc on est créé vraiment en relation avec Jésus et donc notre corps ça ne suffit pas on a absolument besoin de renaître en Christ pour devenir la personne que Dieu nous a pour qu'il nous a créée en relation avec Jésus et donc pour faire du bien et donc c'est vraiment mort pour vivre Amen merci beaucoup oui Rostand oui je reviens au sujet du moment de la nouvelle naissance oui tu dis c'est le moment de l'acte on va dire de l'acte de se convertir oui mais avant ça est-ce que ce n'est pas aussi le moment où on décide de s'acculturer de s'acculturer à Christ parce qu'avant de se convertir on a été évangélisés je suppose on a participé on a essayé de comprendre on a cherché et on a accepté oui est-ce que le moment de l'acte qui est de dire je vais écouter ce qu'ils disent l'homme de la rue qui parle oui à l'instant où l'homme de la rue dit je vais écouter ce qu'ils disent entre guillemets les chrétiens oui est-ce que ce n'est pas un moment de prémices de conversion conversion si tu le permets si j'ai compris de ta question tu l'aurais posé de la façon suffisante qu'est-ce qui amène l'homme à se convertir je pense que c'est l'évangélisation mais c'est pourquoi je te dis qu'est-ce qui amène l'homme à se convertir oui mon frère je crois qu'on a toujours le sujet entre croire en dieu et avoir la foi en dieu l'homme qui va commencer à écouter peut croire en dieu mais ce sera au moment où il aura la foi en dieu et il acceptera le Seigneur et que le Saint-Esprit viendra en lui que là il se convertira réellement parce qu'il ne peut pas avoir l'idée de ce que c'est que cette nouvelle nature tant qu'il n'a pas abandonné son ancienne nature et donc toute la phase pour moi c'est de la croyance on commence à chercher on commence à chercher on commence à écouter on commence à croire mais quand on a vraiment la foi et bien ça c'est complètement différent dans notre relation avec lui mais c'est vraiment là c'est la puissance du Saint-Esprit c'est pas nous il domine notre foi c'est une petite graine en comparaison avec le camp d'invitation du Saint-Esprit qui nous c'est oui qui nous invite et nous acceptons tout à fait tout à fait et donc pour en venir avec la question et pour le développement que le Fray ça vient nous a donné la question était qu'est-ce qui amène l'homme à se convertir mais parce qu'il a entendu parler des écritures n'est-ce pas soit dans sa propre famille soit dans la rue ou soit dans n'importe quel milieu n'est-ce pas c'est le vrai et à ce moment-là il commence à accorder l'importance n'est-ce pas et à chercher n'est-ce pas et c'est pas lui qui décide mais encore il faut qu'il soit convaincu de ses péchés et qui nous convainc de nous empêcher c'est l'Esprit-Saint de Dieu on l'a dit notre sœur chêne c'est l'Esprit-Saint de Dieu qui vient en nous pour eux pour nous convaincre de nos péchés mais il ne va pas convaincre n'importe qui n'est-ce pas il ne va pas convaincre n'importe qui n'oubliez jamais la doctrine de l'élection vous avez vu que à la venue de Christ Christ est venu pour qui il était le Messie de qui des Juifs avant que même nous nous profitions de cette promesse il était venu pour eux les Juifs mais est-ce que ce sont tous les Juifs qui l'ont accepté ? non non oui mon frère Zabit j'ai l'impression que tu pourrais dire quelque chose on peut se poser la question est-ce que Nicodème a reçu cette nouvelle naissance en tout cas avec Christ Amen même lui qui était docteur de la loi ne savait pas ce que ça change n'est-ce pas ? il a fallu que Christ lui ouvre les yeux on ne sait pas en genre 3 mais on sait à la fin quand il aide avec le corps de Christ pour le mettre dans le tombeau ce n'est que des Nicodème est présent il a risqué ça on peut dire oui on voit vraiment que Nicodème a changé parce que parmi ceux qui voulaient de la crucifixion de Christ Nicodème a fait l'apologie de Christ a fait la défense de Christ moi j'ai vu aussi des personnes avec lesquelles je parle parce qu'ils commencent à chercher on vous dit ils commencent à chercher donc ils vont écouter mais je vois bien qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit Amen nous on fait notre part on partage et ensuite on prie que Dieu envoie le Saint-Esprit parler à leur cœur parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vont leur couvrir leur Dieu et leur cœur Amen et j'ai vu la différence ensuite quand ils ont le Saint-Esprit quand ils ont la nouvelle naissance ils sont nés quand le bébé est né ils sont nés et là on va ah maintenant je comprends ce que tu as essayé de me dire de m'expliquer je suis moi-même une expérience vivante depuis 1965 je vous avise à compter ça en 35 ou? 1865 dans mon village qui était c'était les protestants et nous allions à l'église ce qu'on appelait à l'église au temple mais à l'arrivée de Noël tous les villages aux alentours organisaient ce qu'on appelle la fête de Noël et on veillait toute la nuit et on chantait on criait vous avez le 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 vous changez vous arrivez vous continuez la fête car ce moment là il s'arrête au livre lesquels qui veulent suivre jésus-christ et vous voyez nous les jeunes nous sommes allés n'est ce pas mais l'acte que j'avais posé ce jour là moi je ne l'avais pas compris je ne l'avais pas compris je devais être peut-être au SEM 1 c'est eux et je n'avais pas compris et si je vous dis que c'est à partir de mon frère Xavier que j'ai compris ça en 2004 j'avais peur toute ma vie de l'acte que j'avais posé j'ai sollicité d'être baptisé il faut que je sois baptisé j'avais peur de mourir sans être baptisé en fait c'était pas le baptême que je recherchais c'était la nouvelle naissance c'est l'esprit qui me faisait et j'ai révélé ça j'avais révélé ça à mon frère Xavier qui m'avait reçu ce jour là dans l'église là où nous étions dans la rue de Paris donc c'est autant vous dire vous pouvez intellectuellement, mentalement dire on sait que vous êtes convertible mais vous ne l'êtes pas tant que vous n'êtes pas convaincu par l'Esprit Saint qui vous le révèle il est temps je n'ai passé d'une minute je vous dis de merci de m'avoir supporté et préparez vos questions sur eux on va voir la deuxième partie les résultats, les effets effectifs de la nouvelle naissance que ce que nous procure la nouvelle naissance merci beaucoup Amen Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !